Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette petite vidéo du week-end, une vidéo dédiée, vous l'aurez compris, à la saga Assassin's Creed qui prend un peu des chemins, comment dire, des chemins sombres ou lumineux, ça dépend de quel côté vous vous placez. Justement, je suis avec un fan absolu d'Assassin's Creed, Jonathan. Comment tu vas, Jonathan ? Ça va très bien et toi, Carole ? Merci pour l'invitation. Écoute, ça va très bien et je t'en prie, je suis ravie de te recevoir. Justement, c'est ce que je disais, il y a pas mal de fans d'Assassin's Creed qui apprécient un petit peu la tournure des derniers épisodes et toi, tu fais peut-être partie de ceux qui ont quand même des choses à dire, même si t'as apprécié, on sait, notamment Origins, Valhalla. On va en parler, c'est le but de cette vidéo, est-ce que Assassin's Creed part en live ? Alors justement, quel est ton avis global sur notamment Valhalla ? Alors moi, Valhalla, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Tu le prononces mieux que moi. Tu le prononces mieux que moi. Valhalla. Je te jure, Valhalla. Voilà. Valhalla. Valhalla. J'ai adoré l'histoire. Le problème, c'est qu'il y a deux histoires en fait dans Valhalla. Il y a la principale qui est centrée un petit peu sur l'histoire de Eivor et du coup, les assassins qui l'embarquent un peu, notamment Basim, Haïtam, son frère Sigur. Voilà, ça, c'est une histoire principale, mais elle est noyée dans une seconde histoire qui occupe 80% de la trame scénaristique du jeu. Voilà, c'est l'histoire des conquêtes en Angleterre. Et je n'aime pas du tout en fait ce schéma narratif qui est d'avoir deux histoires et d'en noyer une dans une autre. On ne comprend plus rien. Il y en a une qui passe un peu à la trappe et c'est celle qui est principale justement. Et voilà, donc mon avis global sur le titre, c'est que l'histoire est bonne, mais que sa construction, son schéma narratif est très mauvais. On est gavé avec Ubisoft qui cherche toujours à en faire plus, à nous donner, à nous faire toujours plus rester sur le jeu, à faire toujours plus gros, des plus grandes maps, des plus longues histoires. On se perd et on en oublie l'histoire principale, qui est très bonne. C'est dommage. Oui, oui, très bonne histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu personnellement. Après, je suis moins connaisseuse que toi en la matière, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Donc toi, tu trouves que ce dernier épisode, il se perd un petit peu et j'ai l'impression que tu as cet avis justement sur la saga au global. J'ai l'impression que tu trouves que la saga se perd un peu justement. C'est ça, c'est l'ouverture au full RPG qui perd un peu la saga, je trouve. J'aurais préféré plus de linéarité comme à l'époque, dans les premiers opus, où tu avais une seule trame scénaristique, tu enchaînais les séquences. Et à côté, tu avais quelques activités annexes. Le monde était réduit à une ville ou deux ou trois, mais c'était vraiment des petits blocs. Donc on ne pouvait pas trop se perdre. Et là, le full RPG, la map qui autrefois était une ville, devient un pays entier. C'est ça. Voilà, on se perd. Ils sont obligés de faire du remplissage. Ah oui, monde ouvert forcément. Oui, monde ouvert, plus de quêtes annexes, plus d'activités qui parfois sont bonnes, qui parfois sont mauvaises. Et au bout d'un moment, tu perds la trame scénaristique, la trame principale. Et moi, personnellement, je n'aime pas trop ce délire-là. Je n'aime pas trop comment est devenue la direction que ça prend. Donc pour toi, c'est vraiment la faute à trop de monde ouvert, tu le monde ouvert. C'est-à-dire que pour toi, Assassin's Creed, c'est un jeu solo qui raconte une histoire, qui se focus sur un personnage, sur sa vie, et pas un monde ouvert où tu vas aller aider un mec, je ne sais pas, à vendre son panier, où une sœur a retrouvé son frère, où on va se retrouver dans un jeu, entre guillemets, un peu générique. C'est malheureux à dire, mais un peu la Ubi, finalement, qui enlève un petit peu de saveur et d'identité à la série. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et je pourrais aussi faire le même constat sur d'autres titres qui ont pris ce chemin-là. Oui, mais bien sûr, on parle de la saga globale. Là, on parle d'Assassin's Creed, mais voilà, c'est un petit peu la mode aux open world depuis quelques années. Et il n'y a pas qu'Assassin's Creed qui a perdu de sa superbe. Il y a notamment Ghost Recon aussi, autant l'épisode Breakpoint, c'en est plutôt bien sorti. Oui, moi j'ai bien aimé, après je sais qu'il a été vachement critiqué, mais moi après je suis assez client. Breakpoint, pardon, Wildlands. Ah, Wildlands, eh bien moi j'ai préféré Breakpoint, tu vois, c'est rigolo. Ah, t'as préféré Breakpoint, ok, bah moi c'est l'inverse, c'est Wildlands qui était plutôt bon en Bolivie. Oui, oui, tout à fait, et que j'ai moins aimé, effectivement, mais... Après ça, c'est les goûts de couleur, mais c'est très subjectif. Par contre, Breakpoint, j'ai pas aimé, et on est sur aussi un délire de Ubisoft, au-delà de faire toujours du monde ouvert, tout ça. Ils ont envie maintenant d'appliquer une formule qui est celle du jeu à service, et ils ont ce problème-là de vouloir l'appliquer sur tous leurs titres. Eh oui, c'est les jeux patchwork, quoi, comme on dit. Ouais, et ça en fait, c'est une formule qui ne s'adapte pas à tous les jeux, à toutes les licences, et encore moins aux jeux solo. Et encore une fois, Assassin's Creed, on prend un petit peu dans la tronche, avec ces envies-là. Déjà, l'open world le perd un peu, et au-delà de ça, il y a le game as service, qui vient mettre un petit coup de poignard en plus... dans cette évolution que je trouve mauvaise. Pardon ? Ouais, un coup de lame secrète. Évidemment, évidemment. Mais je suis d'accord avec toi, parce qu'autant j'apprécie les jeux Ubi. Moi, j'ai toujours dit, j'adore les Far Cry, ça fonctionne très bien avec moi, j'adore les Assassins, évidemment. Mais c'est vrai que tu ne peux pas non plus faire, comment dire, jouer les aveugles. Tu étais obligé de constater, effectivement, qu'ils tendent un petit peu vers ça, vers ce côté un peu patchwork, où tous les jeux se ressemblent. Et c'est un petit peu dommage, notamment pour des jeux qui sont pensés pour être des aventures solo. Qu'est-ce qu'il y a, selon toi, justement, de bon dans les changements apportés ? Tu m'as parlé de ce qui n'était pas bon, le côté monde ouvert, etc. Mais qu'est-ce que tu as apprécié, justement, dans les derniers Assassin's Creed ? Alors, je ne parle pas que de Valhalla, je parle aussi d'Origine, je parle aussi d'Odyssée. Qu'est-ce qui t'a plu dans ces derniers épisodes ? Là, je suis un petit peu embêté. Rien. Non, non, il n'y a pas rien. Le problème, c'est que le bon est aussi du mauvais. Je m'explique. C'est-à-dire que maintenant, on a un peu plus de liberté, on a une map un peu plus ouverte, qui est un pays entier, carrément. Donc, c'est à la fois bon, mais une mauvaise chose. Et oui, on a expliqué pourquoi. C'est toujours bon d'avoir plus de liberté dans un jeu, de pouvoir se balader un peu où on veut, j'entends bien. Mais c'est aussi mauvais, puisque du coup, on se perd dans des activités annexes qui ne sont pas toujours forcément très intéressantes. Voilà, donc c'est à la fois un bon côté et un mauvais. Il y a aussi la durée de vie qui est beaucoup plus conséquente depuis Origins. On passe d'un jeu de 8-10 heures sur quasi tous les premiers opus d'Assassin's Creed. C'est du 8-10 heures. Là, on est sur 30, 50, 60 heures, bien sûr. Donc, c'est un bon point de vue. Le fait d'avoir un jeu aussi long, c'est toujours aussi bon, ça c'est sûr. Mais ça peut aussi gaver. Ça peut aussi gaver. Je suis assez d'accord avec toi, mais alors à ce moment-là, petite question, est-ce que tu ne penses pas à ce moment-là que c'est une question aussi de savoir raconter des histoires ? Parce que par exemple, tu vois, je prends l'exemple d'un The Witcher 3. The Witcher 3, c'est un jeu extrêmement généreux. C'est un jeu solo, mais qui est aussi très ouvert avec de multiples quêtes. Et par contre, ils ont réussi quand même à maintenir bien le joueur, à ne pas le perdre justement. Tu as des quêtes annexes qui rebondissent bien sur la quête principale. C'est toujours ce que je dis. Pour moi, c'est vraiment une référence de The Witcher 3. Qu'est-ce qui manque selon toi justement pour que Assassin's Creed ressemble un peu plus à ce schéma-là ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, The Witcher 3, ils ont réussi ? Alors tu vas me dire, il y a le talent aussi, mais honnêtement, je trouve que chez Ubisoft, il y a énormément de talent. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ils se sont perdus ? Tu l'as dit un petit peu, c'est le talent, le talent d'écriture. Et c'est aussi le temps. Un The Witcher se fait en beaucoup plus de temps qu'un Assassin's Creed. C'est justement, là aussi, j'allais dire, c'est un bon point, mais aussi un mauvais. C'est l'espèce d'annualisation de la série. C'est ça, tous les ans quoi. Voilà, tous les ans. Donc en tant que joueur, encore une fois, c'est bien d'avoir du Assassin's Creed régulièrement et encore mieux en tant que youtubeur. C'est la régalade pour ma chaîne. On peut proposer du contenu constamment sur ma licence préférée. Donc c'est un bon point, mais c'est aussi un mauvais, puisqu'on en perd en qualité d'écriture, en plein de choses en fait. Même graphiquement, ils sont obligés de réutiliser des assets, des précédents jeux pour justement faire vite. Voilà, exactement. Donc il y a plein de petits mauvais points qui en sont aussi des bons. C'est assez compliqué en fait. Oui, non mais complètement, oui, c'est compliqué de faire le, comment dire, le distinguo entre ce qui est bien, pas bien, parce que finalement, on ne va pas se plaindre d'avoir des jeux plus généreux, on ne va pas se plaindre d'avoir des jeux plus, des maps plus grandes, surtout si elles ne sont pas vides, il y a tellement de choses à faire. On ne peut pas reprocher ça au dernier assassin, mais c'est vrai que le fait de vouloir absolument sortir un jeu tous les ans, tous les ans, tous les ans, quelque part, oui, tu peux peut-être être moins, même si tu es talentueux, tu peux peut-être moins t'attarder sur l'écriture des personnages et de l'histoire, même si concrètement, tu vois, par exemple, Origins, alors Origins, ils avaient laissé un an entre-temps, du coup, la licence vous avait manqué, ils ont pu travailler sur d'autres choses, mais pour le coup, moi, des trois derniers, c'est vraiment Origins mon préféré. Pareil, pareil, c'est parce qu'il y a eu cette fameuse pause, et ils ont dû repenser tout, donc ils se sont beaucoup plus investis, et pour les deux autres, Odyssée et Valhalla, là, bon, ils sont retombés dans leur travers, c'est-à-dire qu'ils ont réannualisé un petit peu la franchise. Bon, entre Odyssée et Valhalla, il y a quand même eu deux ans, ça, j'en suis conscient, mais ça reste quand même très court, pour des gros jeux comme ça. Oui, ça reste très très court, et on voit que quand on ne prend pas son temps, ça peut causer des problèmes, surtout sur des mondes ouverts. Un monde ouvert, il faut le remplir, et pour le remplir, il faut prendre son temps, tout simplement. Complètement. Et donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu imagines pour le prochain épisode ? Déjà, on a vu qu'il y avait énormément de rumeurs, toi, tu y crois, tu y crois moins, je sais que tu en as beaucoup parlé sur ta chaîne, qu'est-ce que tu peux nous dire, pour le futur, là ? Moi, j'aimerais, enfin, je ne dirais pas un retour aux sources, parce qu'il y a plein de choses des premiers Assassin's Creed que je n'aimerais pas voir aujourd'hui, ça ne passerait plus, même pour moi, on me prête souvent cette attention-là de vouloir toujours être un extrémiste et vouloir absolument un retour aux sources, mais pas du tout. Moi, j'adore la formule monde ouvert, je veux juste qu'on le remplisse bien, qu'on prenne son temps. C'est totalement compréhensible. Et je ne veux plus surtout que Ubisoft fasse un jeu sur une époque. Enfin, comment le formuler, en fait ? J'ai l'impression que depuis Origin, Oui, on s'attarde de plus sur les époques que sur les personnages. C'est ça que tu veux dire, peut-être ? En fait, ils ne cherchent plus à faire un jeu Assassin's Creed avec des assassins, avec le conflit contre les Templiers. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils cherchent une époque et ils se disent, « Bon, bah tiens, là, on va incarner un viking. Bon, bah tiens, là, on va incarner un mercenaire grec. » Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est très intéressant. Ils cherchent plus à faire un cours d'histoire, entre guillemets, plutôt qu'à te faire vivre l'histoire des assassins et de respecter l'ADN de la série. Et quand tu regardes les trois derniers, sur le Origins, on incarne un Medjay, Oui. Donc, pas un assassin. Tout à fait, Bayek. Là, Bayek, que j'adore. Tout à fait, pareil. Statue derrière, voilà. On la voit. On peut pardonner. Moi, je pardonne à Origins. Enfin, c'est même pas question de pardon. C'est que Origins, ça raconte les origines des assassins. Voilà. Donc là, c'est pas un mal. Tout à fait, il y a quelque chose de... Voilà, il y a quelque chose. Ça amène aux assassins dans tous les cas. Donc, c'est pas question de pardon. Ça raconte les origines. On est certes un peu moins... Ça passe. Ça passe, voilà. C'est comme ça dans beaucoup de licences, dans des films, les origines de Batman, par exemple. Je sais que t'adores Batman. Oui, c'est moi. Forcément, on va pas avoir Batman qui plane, qui utilise ses gadgets. Si on raconte les origines, on sera sur son enfance. C'est ça, la perte de ses parents. La série Gotham, notamment. Qu'on m'a déconseillée, mais c'est la petite parenthèse. On m'a déconseillée. T'as bien aimé ? J'ai pas tout regardé, mais ça va. J'aime bien. D'accord. Je regarderai. Parce que visiblement, il y a des trucs qui collent pas. Je sais pas encore regarder. Mais je vois totalement ce que tu veux dire. Mais oui, en gros, tu vois, dans Gotham, il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de gadgets et tout. Pourtant, il y a un Bruce Wayne. Mais c'est pas celui qu'on connaît. Donc, c'est ça. Dans toutes les origines story des personnages, des héros, évidemment, ça ne sera pas la même formule que le héros quand il est en activité. Tout à fait. Donc Origins, c'est normal. Il y a des petits à côté. Il y a plein de choses qui manquent, mais c'est normal, c'est les origines. Par contre, Odyssey, pour moi, il n'est pas nécessaire. Il était bon. Il était vraiment bon. Il est bon. Je l'ai même mieux noté qu'Origins. Pourtant, j'ai préféré Origins. Il est très bon en tant que jeu vidéo, en tant qu'épopée en Grèce antique. En plus, on retrouve les Minotaurs, les machins. Oui, c'est dantesque. Donc, en tant que jeu vidéo, si en plus, on est fan de Grèce antique, on se régale. Moi, je me suis régalé. Je l'ai toujours dit. Mais si on est objectif, est-ce que c'est un Assassin's Creed ? Assassin's Creed, ça veut dire le credo de l'assassin. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un assassin ? Est-ce qu'il y a un credo ? Est-ce qu'il y a des Templiers ? Est-ce qu'il y a... Voilà. Si on ne me vend pas, si on ne m'avait pas mis le titre, si on te sort un trailer d'Assassin's Creed Odyssey sans te mettre à la fin le logo Assassin's Creed, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Tu vois un mercenaire grec sur son bateau qui va taper des cyclopes, des Minotaurs et tout. Voilà. Je te mets au défi. de me dire que c'est un Assassin's Creed sans qu'on te le mentionne. Donc, voilà. À partir d'Odyssée, je trouve que ça a pris un virage. Ça part en live. On n'est plus dans les assassins. On est vraiment dans cette envie de cours d'histoire, en fait. Tu l'as dit. On te propose de revivre une petite tragédie grecque. C'est ça. Et pareil dans Valhalla. Valhalla, on ne te propose pas d'incarner un assassin dans un monde viking. On te propose d'incarner un viking et à côté, il y a des petits assassins qui se baladent. Il y a des petits assassins dans l'air. Ouais, je suis assez d'accord. C'est une très bonne... Je trouve que c'est en tout cas une très bonne analyse. On est peut-être... On s'éloigne un petit peu de l'identité de ce qu'est Assassin's Creed. En fait, tu m'as fait beaucoup rire sur Twitter quand tu as posté le... Tu as posté Eivor sur un loup, il me semble. Et tu m'as dit... Enfin, tu dis quand je vois ça, je me dis que ça part en live. Et donc, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. On voit en fait Eivor avec le costume d'Altair arriver récemment en jeu. Oui, oui. Et en fait, ça me fait rire parce qu'on voit Altair sur un loup géant. Et oui, ça colle pas. Ça fait bizarre. Ça fait bac à sable en fait. On dirait un mode sur PC. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai halluciné quand j'ai vu ce screen. Je me dis, ah ouais, c'est chaud. Et j'aurais pu sortir d'autres exemples. Il y a la boutique du jeu qui met des dracars en licorne. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est... Voilà. C'est un petit peu, comment dire... Se perdre. Bah oui, c'est un peu farfelu. C'est un peu fantaisiste, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Mais c'est très, très intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo. Très rapidement, c'est ce que je disais, on a eu pas mal de rumeurs sur le prochain épisode. Qu'est-ce que tu crois qu'on va avoir sur le prochain assassin ? Bah écoute, j'ai sorti une petite vidéo récemment où je tease un peu. Voilà. On imagine que tu as des sources. Je ne te demande pas, bien évidemment, de raconter. Je ne raconte pas. Mais en tout cas, vous avez le lien de sa vidéo dans la description, évidemment. Bah merci beaucoup. Mais oui, on serait sur un... Un possible retour aux sources, on va dire. Un possible retour aux sources. Une tentative de nouveauté. Ouais. Voilà. Je n'ai pas trop envie de dire... Je n'ai pas trop envie de faire de bêtises. Non, dis pas trop. mais en tout cas, vous l'aurez compris, les amis, si vous voulez des infos sur Assassin's Creed, il faut suivre la chaîne de Jonathan. Voilà. C'est le fan absolu. Honnêtement, voilà. Moi, je lui fais totalement confiance. C'est aussi pour ça qu'il est ici sur la chaîne. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez un petit peu plus d'informations. Personnellement, effectivement, un petit retour aux sources et peut-être effectivement un focus plus sur les assassins, en fait, sur ce qu'est un assassin, sur le personnage plutôt que sur une période de l'histoire, même s'il y a plein de jeux. Par exemple, tu vois, Unity, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà. Après, oui, vas-y, vas-y. Non, mais je l'ai refait récemment, Unity. Il est bien, Unity, moi, j'ai bien aimé. Il est très bon et en plus, j'invite tout le monde à refaire un peu les premiers assez, même les nouveaux qui sont arrivés dans la licence avec les trois derniers opus vraiment full open world. Il faut vraiment vous intéresser à ce qui s'est fait avant. Même si c'est un peu vieilli, certes, mais voilà, il faut aller au-delà de ça. Vous verrez que ça n'a plus rien à voir et c'est dommage parce que la licence, si elle est là où elle est aujourd'hui, si elle existe encore, c'est grâce aux premiers. Tout à fait. On ne peut pas trahir totalement l'ADN d'Assassin's Creed. Non, tu ne peux pas. On doit garder garder les assassins, la confrérie secrète, l'infiltration qui s'est vraiment beaucoup perdue, les petites gadgets. C'est ça. Rien que là, sur le dernier, j'étais quand même contente de pouvoir me fondre dans un groupe de moines, des choses comme ça. Mais c'est sous-exploité. mais j'entends et je sais ce que tu en as pensé. J'entends. Ils essayent un petit peu, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, même si moi, j'aime aussi la nouveauté. Je pense qu'il faut qu'une série, elle évolue aussi. Tu vois, moi, par exemple, je suis fan de Resident Evil. Bon, on s'est quand même un petit peu éloigné des premiers épisodes. Sur le 8, on a des loups-garous, des machins, mais quand même, tu sens qu'ils reviennent un petit peu. Et on garde les bases quand même. On garde l'horreur, on garde les personnages. Oui, puis Resident, c'est différent parce que c'est un jeu d'horreur. Donc, tant que tu gardes quand même l'esprit horreur et qu'il y a un lien avec les Chris Redfield et compagnie, ça va, c'est autre chose. Mais voilà, j'entends et je comprends totalement ce que tu dis par rapport à Assassin. Et pour finir, ton Assassin préféré de tous les temps ? C'est le 2. Le 2, Ezio. Auditore, bien évidemment, le meilleur, le best. C'est celui qui lance une trilogie. Oui. C'est celui qui lance la licence, je dirais, même si c'est le 1, c'est le 1, c'est vraiment sur les faits. C'est celui qui lance la saga Assassin's Creed, c'est le 1er. Mais pour moi, ça démarre vraiment à partir du 2 avec l'histoire de Ezio, la première civilisation qui n'est pas exploitée dans le 1. C'est à partir du 2 qu'on parle de ça, des fragments d'Éden plus en profondeur, tout ça. On a un côté plus historique avec des personnages, Léonard de Vinci, le pape Rodrigo Borgia, tout ça. C'est très élégant comme univers. Oui. Et puis justement, la Renaissance italienne, j'adore. Les musiques aussi, l'OST sublime. Les musiques d'Assassin sont toujours très très belles. De toute façon, c'est clair. Voilà, il est un très bon OST aussi. Magnifique. Je l'apprécie beaucoup. Magnifique. Eh bien, écoute, Jonathan, merci à toi. Merci d'être venu sur la chaîne. On te retrouve sur ta chaîne, évidemment, sur ta chaîne Twitch aussi. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, j'ai mis le petit arrobas dessous pour que vous puissiez suivre Jonathan. Je vous mets dans la description de la vidéo, évidemment, le lien pour aller sur sa chaîne et sur sa dernière vidéo concernant le prochain Assassin's Creed. Des bisous, Jonathan, merci encore. Prends soin de toi. Merci encore. Voilà, les amis, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Si le cœur vous en dit, on sera ravis de répondre, surtout Jonathan. Parce que je lui laisse faire tout le travail, évidemment. Le petit pouce bleu. Abonnez-vous, évidemment, à nos deux chaînes. Plein de bisous. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Ciao, ciao. Salut, Jo. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501